La cabane qui tombe sur le chien d'un coup. C'est ce que j'ai ressenti à l'annonce du diagnostic. Un sacré choc. Je connaissais quelques personnes qui avaient cette maladie. Je les avais vues en fin de vie. Je me suis vu devenir comme eux. Je me disais non, c'est pas possible. C'est la catastrophe. Mais j'ai vite chassé tout ça de ma tête. Il le fallait. Pour accepter. Pour continuer à avancer. Je me suis dit que ça pourrait être pire. C'est déjà terrible, mais il y a pire. Moi, j'ai fait ma vie. Ma carrière. J'étais boulanger pâtissier pendant 30 ans. J'avais 16 employés. J'étais donc très actif, toujours en mouvement. Ça a été très dur de devoir arrêter et de vendre mon magasin. Mais j'avais pas le choix. J'ai trop de problèmes de mémoire, de fatigue aussi. Physiquement, ça ne suit plus. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Ça m'énerve, ça me rend triste. C'est horrible d'avoir le sentiment de ne plus servir à rien. Parce que vous savez, je peux encore servir. J'ai cédé ma femme le plus possible, car je ne veux pas la voir s'épuiser à tout gérer. Je ne veux pas être un poids mort pour elle. Alors, elle me confie des petites choses à faire dans la maison, dans le jardin. Ça m'aide à garder confiance en moi. Mais la plupart des gens, quand ils savent que vous avez cette maladie, ils ont vite fait de vous mettre au placard. On va me dire « Non, ne fais pas ça ! » Alors que je suis encore capable de le faire. À l'avenir, c'est vrai, je ne pourrai peut-être plus rien faire. Mais pourquoi me regarder déjà comme si j'étais fini ? C'est ça que j'aimerais dire aujourd'hui. Je suis encore vivant. Je sers encore à quelque chose. Alors ne me cataloguez pas. Venez me voir, me parler. Et vous verrez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501